Il y a des grosses discussions en ce moment au gouvernement fédéral pour mettre à jour la loi sur les langues officielles afin de mieux protéger le français au pays. Puis ça pourrait peut-être un jour te simplifier pas mal la vie. Au Canada, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Mais il y a pas mal plus d'anglophones que de francophones au pays. Et l'écart entre les deux n'arrête pas de s'agrandir. La proportion de gens qui parlent mieux le français que l'anglais est en constante diminution depuis les dernières années. Pour freiner la baisse du français, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-13 pour améliorer sa loi sur les langues officielles. Et ça pourrait avoir un gros impact sur les entreprises qui se trouvent dans des régions francophones, comme le Québec, l'Acadie ou l'Est de l'Ontario, par exemple. En ce moment, les compagnies qui relèvent du gouvernement fédéral, comme les banques, les compagnies aériennes ou Radio-Canada, peuvent choisir de travailler en français ou en anglais, même si elles sont dans une région francophone. Mais avec le projet de loi C-13, ça pourrait bientôt changer. Le gouvernement du Québec a beaucoup insisté pour que les entreprises qui relèvent du fédéral soient soumises à des règles qui protègent le français. Et selon le média La Presse, une entente serait survenue entre Québec et Ottawa. Si elles se trouvent au Québec ou dans une région francophone, ces entreprises vont devoir communiquer en français avec leurs employés francophones. Donc si toi, par exemple, tu souhaites un jour travailler dans une banque à Moncton, en Acadie, bien, tu vas pouvoir passer ton entrevue en français. Si le projet de loi est adopté, bien sûr.